bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde c'est un bon reconnu facile et ça le soussouté au cas de la caillou ou qui n'ont pas l'agence pour t'invendé comme bon dans ce là il y a application sonde web ou es ali très facile ou quoi t'invendé chargé à partie à téléphone n'ayon continue la bande de quoi au bazar naki tchassar reprimo kati du congo basana qu'on voit la ville république du congo facilement d'acquis pour récupérer bon on a dit là il ya mpsa torange manila baro et yo et si tu as ali bon nouvelle n'y a ni balais ali que ce qui ont téléchargé application sonde web et continue d'accord promo buzz tv au revoir 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mokona le l'eau m'a rembarroté le managé en ceci il n'y a pas mieux que ça tindam bongo la facilité dès aujourd'hui téléchargé sonde web nandela ya téléphon n'ayon plus facile il n'y a pas mieux mais il ya mbota nabalantin yon soeur congobeau télévision bocama sili ba coco à dabeiso partout à travers le C'est parti. C'est parti. Le reste de l'approche de tombes ont été rasées, donnant place à une zone aménagée au profit d'un opérateur économique. C'est parti. 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 Parce qu'il n'y a pas que personnel. Vous allez, comme on a la population, il y a aussi le politique, il y a aussi un niveau honorable de pité, il y a beaucoup de gens-là, il y a la population qui se retrouvait, qui se servait à l'ennemi. Selon, il y a une motivation, il y a une motivation qui est une motivation qui est une motivation. D'abord, il faut dire qu'il n'y a pas de vagues qui sont de lâches. Un traître, c'est un lâche. Ce sont des placebos, des gens malléables, qui sont ballottés à tout bout de champs par les stratagèmes qui sont de lâches. Comment est-ce que vous avez dit, Maman Naomi, pour convaincre vous, peu importe le discours, peu importe les raisons, peu importe le moyen, pour que ça a l'objet, il y a une compromission. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore. Ça ne se conçoit pas. Il y a certains qui justifient le fait d'opter dans la rébellion, d'opter dans la rébellion, dans la insurrection, par le fait qu'elle est frustrée au regard de la réalité politique interne. Par exemple, il y a un déco Korné Inanga. Ce qui est curieux, Korné Inanga fut président de la Commission électorale nationale, la CENI, Commission électorale indépendante nationale. Mais il y a un arbitre qui a été départagé par les politiques politiques. Mais un arbitre qui s'est fait frustré, je me demande pour quelles raisons, pourtant, il y a un membre du parti politique qui a été fait à la tête. Il y a aussi, d'ailleurs, comme il y a un lobby, le président qui a été fait à la confession religieuse, il y a une émanation en société civile. Mais malheureusement, il y a un arbitre qui est censé qu'il y a une église au milieu du village. Il y a un lobby qui est frustré. Il y a un simbamandou qui a été fait à la société civile. Comment on peut comprendre ça ? Dans un régime démocratique, il y a aussi des interdits. Au-delà, il y a un clivage. Au-delà, il y a une imperfection de gouvernance. Il y a un tout à l'heure où il y a un raté. Au-delà, il y a un congolais qui n'a la raison d'opter pour le chemin des armes contre la République. Quand on a un ami qui a un congolais, il y a un congolais qui a l'anecdote de la sagesse. Au-delà, le roi Salomon, ce n'userais où le monde parle aussi de la m Freiheit. mais t'as pas le schéma y'a 4 mois le mouan a zaya y'e le mouan a zaya y'e y'a le mouan a contexte à Congo le mouan a zaya y'a Congo le mouan a zaya y'a Congo c'est une stratégie le mouan a zaya y'e tout le mouan mais maman y'a y'a pas le mouan y'a le fait y'a cause douleur d'enfantement neuf mois a visqué représente l'enfant dans la vie d'une mère maman y'a le mouan a zaya y'e y'a le mouan a zaya y'e est-ce que c'est un sport ? moi t'ai donné quelque part genre que t'as pas le mouan a zaya y'e et si ma ba 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 tu vois moi l'IPA tu vois moi poste c'est un sport c'est-à-dire que c'est un sport Maman Naomi, il y a des choses qui sont choquées, des choses qui sont déçues, des choses qui sont objets même, il y a la justice, il y a la inégalité, tant sur le plan social, tant sur le plan politique. Mais vous ne pouvez pas tuer votre pays. Non. Non. C'est-à-dire que je préfère, la logique où on a eu un roi Salomon, il y a une maman où on dit, « Bah, tu sais qu'on a à vivre pourvu qu'il y a à perdre. » Je préfère qu'on a eu un des côtés qui disent, qu'on a d'accord, qu'on a été à continuer au Kamba Congo, dans le désordre, mais qu'on a eu un monde qui était pour une bonne idée. Justement. Ce qui est à l'estratégie... Non, mais ce qui est à l'estratégie, pour chuter dans le dialogue, parce qu'on sait comment le politique réfléchisse, parce que dans le pandémonium, il y a un déco, Jean-Jacques Mamba et tout le reste, ils peuvent opter pour une stratégie. Parce qu'on sait comment le dialogue est, dans M23. Coute que coûte. Alors, ils veulent créer un groupe politico-militaire, mettant la pression sur le Congo, avec ma conséquence collatérale, la tuerie, le massacre, le viol, le pillage, il y a ma ressource, Nabiso, pour obtenir la seule et l'unique finalité, les dialogues, afin à quoi accéder, Bango, ma pouvoir. C'est un schéma politique, un peu à la logique, il y a Machiavel, Nengalobaka. Tous moyens sont bons pour atteindre le pouvoir. Mais il y a un régime, il y a une démocratie. Contexte, 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 c'est un lien de mon côté, maman. Tout ça, c'est une institution, il y a une institution, et sur quoi, il y a une institution, c'est la constitution. Et la constitution détermine, le monde d'accès au pouvoir. Il y a une fonction nominative, il y a une autorité des nominations qui existent et qui nomment au regard des textes de la République. Il y a une fonction élective, il faut que les gens ne se trouvent pas. Peuple né, il y a un peu de nos jours. Vous imaginez, en 2018, quand Jean-Jacques Mamba était député au sein de l'Assemblée nationale. Exactement. Et pour ça, il n'a pas été frustré. Pour ça, il n'y avait pas de problème. Pour ça, il n'y avait aucune raison pour que, si moi, il n'y avait pas de problème pour que me boundisse à l'Arcongue, parce qu'il était député. Mais toi, on n'a pas de prendre me faire en 2013. Il n'a pas eu le député, et il n'a pas eu le député. Il n'a pas eu le député. Il y a eu le député. Il n'a pas 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 eu le député. Parce que, On a perdu un président, d'heureuse mémoire, le président Joseph Mobutu. On a perdu un président, d'heureuse mémoire, le président Joseph Mobutu. On a perdu un président, d'heureuse mémoire, au point d'obtenir la mort d'un président sur son fauteuil présidentiel, Mouzé Laurent-Désiré Kabila, qui a été assassiné. Et la question demeure pendant, qui a tué Mouzé ? Alors, vous croyez vraiment que Bissaw ma congolie, tu es lâche, tu es dupe, ton yerta le battant au mot de l'eau, pour vous mettre sur le point, pour aller Terrąbe qui vousDS comme la tour de Kabatürba, ici dans les envies. Pour que le lobby, comment tu n'oublies pas les soldats à Tchiseké comme un président assassine, ça ne passera pas ? Mais depuis des années, vraiment une infiltration dans cet Load, une trahison dans cet consideration. comment justement décourager et peut-être qu'on a fait un fléau et là où on a un bateau, c'est-à-dire qu'on a facilité parce qu'on a une population et qu'on a travaillé en collaboration comment on a découragé ? D'abord, le peuple congolais, le peuple Asali, il y a preuve qu'il y a abnégation, il y a engagement, il y a détermination, il y a résilience et puis même il y a résistance face à l'ennemi. Ouébi, il y a un peu à l'est, il y a un peu à l'ennemi, mais il y a un peu à l'ennemi. Cette partie est, il y a un peu à l'ennemi, il y a un peu à l'ennemi, il y a un peu à l'ennemi. Mais il y a un peu à l'ennemi, il y a un peu à l'ennemi. Mais c'est parce qu'ils ont été un peuple résilient, ils ont dit non. Et donc, la première chose à faire, il faut que le peuple l'attire à la débu. Il faut qu'il y ait vigilant de manière permanente pour nous avaler Pouna ku tala et puis, ku décrier la stratégie à mon couple. Ku télèmen la mon couple et puis ku bel élègue. Et si au monde qui m 말씀era à Zali, dérank de vers. Mais au-delà, il y a une mesure drastique, une mesure très efficace pour arrêter l'hémorragie. De qui ça ? Avant même la stratégie, il y a une stratégie, il y a des choses qui peuvent être en tête. Il y a une forme, il y a une forme plus tard, comme un rituel politique. Vous imaginez que vous avez obtenu le résultat de la revendication avec toutes les conséquences possibles, tuerie, massacre, pillage, mais au moins, vous avez une forme de président. Vous avez un objectif qui vous posez à la forme de demain. Vous avez un objectif qui vous aurez un objectif qui vous aurez un objectif qui vous aurez un objectif. Vous pouvez vous dire, vous savez, vous avez un objectif qui vous aurez un objectif. On veut faire du Congo, finalement, quel état ? État de nature ou encore état de jungle ? Voilà pourquoi je dis, il y a une autorité, il y a une force vive de la nation, il y a un congolais, il y a un ministre, un député national, il y a un congolais, il y a un congolais, il faut arrêter l'hémorragie insécure. En termes de sanctions, en termes de sanctions, est-ce qu'il faut qu'il y ait une sanction pour décourager et qu'il y ait un congolais, il y a 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 un congolais. Il faut aller beaucoup plus drastique, beaucoup plus efficace pour arrêter l'hémorragie, il y a infiltration, il y a espionnage et puis, je dirais, l'hémorragie, il y a un insécurité. Il y a un congolais, il y a un congolais. suspendu, pourquoi ? Parce qu'il y a eu un fameux moratoire pour la lutte, un moratoire sur l'abolition de la peine de mort, chaque moratoire a un délai d'expiration. Maintenant, la question, quel a été le délai d'expiration de ces fameux moratoires ? Ces moratoires ont déjà été expirés. Deuxième logique et réflexion. Le fait que le code pénal ait aboli été, ait abrogé été disposition pour prévoir la peine de mort, ça voudrait tout simplement dire que la peine de mort peut être applicable dans le contexte et en cause. question est pour justifier par raison topé bati pia bain infraction oeco kiko zwa comme un bannou la peine de mort parce que ce totali n'a et anna théoriquement t'a bien anna droit bateau basse à l'idroite pénale baebi a bien en haut la théorie de l'écran législatif et l'ikolo bani et l'ikolo bas une loi ordinaire tout comme organique bien qu'elle a été non conforme à la constitution parce que très généralement dans ce débat les gens opposent au droit pénal congolais ou encore au code pénal congolais la teneur de la disposition article 16 il ya constitution et l'obénagra et camboua sa qualité à vie humaine la vie humaine est sacrée et donc oui qu'on n'a même à mort et mais aussi longtemps que le code pénal n'est fait pas l'objet d'une quelconque révision cette loi là le code pénal congolais demeure d'application en raison il ya on a dit qu'on le bas la théorie de l'écran législatif l'article 6 ya code bapensi mokoumba natata mokondiambouk n'a ou été l'ikamboa peine de mort a déterminé mode ya exécution est ce que moto a zumbanua peine de mort pour exécuter la chaise électrique n'a fusillade n'a pas en déson topé n'a pas piqure n'a n'essaie la mamboa monsus on donne nos présidents de la république en sa qualité des magistrats suprêmes de déterminer quel est le mode d'exécution de la peine de mort et c'est qu'on puisse se protéger ces propositions oui on peut continuer à impliquer la peine de mort n'a qu'on a dit ça m'a n'a pas acte il ya bateau bas qu'on s'est l'objet il ya trahison contre la république bah très trop bah kanji ouan bah tout quoi bah corneille nanga bah jean jac mamba c'est des gens que l'on doit pendre on regarde l'article 5 et 6 de notre pays et le congo restera un pays démocratique sans craindre retour il ya baé au bas salut côté bas droits de l'homme non mais m'a comment des oboma babilo quoi bas droits de l'homme bah tout baguera la ba moratoire y a abolition à peine de mort t'as des bas droits de l'homme mais à abinotan boboni bas quoi agresser con bas quoi infiltrer con bas trois droits de l'homme bas salut déclaration pour n'a qu'on batte la le droit du congo parce que le congo comme une personne fictive immatérielle a zappé la bas droits n'aie congo wana toussengélipe ko batte la bas droits n'aie si go batto ba droits de l'homme ouwana ba koloba nini pouna ba traître ba espion ba to bako travaillé na boutou pouna koté kakoum ba ko ganga yango to ganga ramicolonyon so ke toza infiltré toza infiltré est-ce que sa faiblesse moroté na katina biso ni n'ezo sang a bisopé tosa la bongouna bangouna non mais au mouni maman pour ke toko ma la capacité bisop en tant que état ya quoi infiltré mounouna il faut que ça d'abord aux deux parts la capacité à avoir ça la toilettage la structure étatique n'yons-so abisso d'abord en interne à tous les niveaux à tous les niveaux oui mais mon koumbo tshiseki d'azan angol est là et par moment quand je regarde le président je dis le pauvre il n'a fait qu'a hériter hériter pouvoir y a batto yo ba kolissaki déjà racine y a traîtrise na katia mboka le président tshiseki dit hérite les ratés l'infiltration et ba naga déjà ou ta ba époque y a ba james kabare ou a kota na kongo a assuma ba fonksyon a mi nene na katia armé na biso tout en étant un sujet rwande infiltration et kota ou ta ba rwande ba occupa ba grande fonksyon a ba ba entreprise publique ba service publique de l'état mais soussupi ba kota gouvernement mais soussupi ba kota rappelé parlement c'est comme mon koumbo ouana c'est le président tshiseki dit qui a la responsabilité aujourd'hui de toaliter tout le service public de l'état qu'on bandera la institution qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas service et n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il y a parlement qu'il y a la police qu'il y a armée qu'il y a pas service des renseignements etc. c'est alors que l'on va réussir à toaliter les structures étatiques que l'on peut être maintenant sûr que bateau va être au sal mais au sal va être au sal va être au sal va être au sal va être au sal et puis bateau on a un ensemble on a un qui a un élaboré maintenant la stratégie comment il y a un qui a un infiltré parce que la minute on a un infiltré on a un arme on a un service des renseignements on a un service d'intelligence c'est à dire en temps normal le Rwanda gagnera sur deux plans il gagne parce qu'il vous a déjà infiltré et puis il gagne encore parce que il y a une vitesse il y a une information c'est à dire le grand travail c'est de toaliter d'abord les structures internes de l'état et je crois que le président s'inscrit dans cette logique là voilà pourquoi il y a une politique et il y a une opposition il y a une majorité société civile mouvement citoyen c'est une victoire c'est une victoire à la génération future parce que la population de l'état de l'état de l'état de l'état c'est important mais il y a une chose c'est important dénoncer dans le contexte de la crise sécuritaire je pense qu'il faudrait assurer que les gens ne sont pas seuls pour dire que la population soit à l'abri de la sécurité et il y a un Sous-titrage ST' 501 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 dollars moins de 1 million de dollars pendant mon tour il dit qu'il y a 1 million à revendre pendant 20 ans chaque jour il y a 100 dollars 100 dollars 100 dollars si on n'a pas tout à quoi il y a 250 millions à 300 millions de dollars accueillir prison il y a 20 ans de condamnation il y a 20 ans de condamnation il y a 20 ans il faut faire vivre pendant 20 ans même au-delà il y a 20 ans c'est à dire qu'on dit qu'il y a 1 million à vendre dans la carte de boulot qu'on peut continuer maintenant quelle est la sanction qu'il faut alors que cette sanction cette peine de 20 ans d'emprisonnement n'arrive pas à correspondre n'a pas effet de ma conséquence il y a acte par rapport à la république réfléchissons lorsqu'on réfléchit sur la mesure drastique et comme ici on reste un pays de droit un pays de respect des normes mais seulement un pays qui veut arrêter l'hémorragie et l'hémorragie de l'insécurité et l'hémorragie du vol maman ma cambo et ali ma province d'arroba nadabona kaya parce que toro toro d'ara souvent la tendance et au vendredi à mambakissa ça mais à l'intérieur du pays ma réalité païali et belé calama cambo et gossalaman la congo centrale vous avez vu que l'élo il faut comprendre que les mêmes réalités que nous avions connues dans la élection présidentielle les réalités par candidat de l'étranger et par candidat de l'étranger plus basé dans la niveau de la province ah bon ? mais je vous dis pas candidat de l'étranger basé dans la niveau de la élection de la gouverneur oh comme on a montré pendant qu'il y a dans la congo centrale mboka ya kim pavita mboka ya mama ya papa simo kim bang mboka ya un fou mou ne mwana tsemi mais a yé qu'on postulé a comme un gouverneur mais tout en ayant de souche rwandaise comment on peut comprendre ça ? comment on peut comprendre ça ? c'est-à-dire le sort il y a congo centrale mboka ya ba né congo sort à congo centrale tout négocié angouna kigali tout négocié angouna rwanda donc un pandémonium des individus qui seraient coqués vies quelque part dans un endroit pour ba lever ba sentence sur le devenir il y a congo centrale ça on ne l'admettra jamais c'est comme ça qu'on l'élo c'est qu'on s'adresse au nom de mon initiative pour namboka on a ba na congo centrale nyanso ba fungo la miso et ça nabit lengeu yo ba na congo centrale ba né congo ba bano ba ebi congo centrale ba gogo simba yenda province et puis ba développer on a moni ba candidat yébélé t'es la candidat le roi a grâces bilolo c'est un jeune qui a un parcours a salu nzela naye en tant qu'un agent de péage a boum di bien ke moubo tinae papa naye aki un grand commerçant commerçant bilolo ou a tongi mingi pe na katiya yaya yaya mboka wana congo centrale na matadi na boma na mwanda ba mbélé bélé bélé Parce que très généralement, même si on a la tradition, je me reprends à mon gouverneur, il y a des kins, il faut aller yanké. Et quand on parle de yanké, il y a une immoralité, vulgarité, manque d'intelligence, mauvaise éjection, manque de culture. Des gens comme ça, il faut aller yanké. Et puis, il y a un symbole, il faut aller yanké, brut, mais parce qu'il est courageux. Je me reprends à mon gouverneur, il y a des kins. C'est comme ça que moi, je condamne ce concept de la kinoiserie en lieu de place de la kinoacité. Kinoa, c'est propre, kinoa, c'est maëlle, kinoa, courageux, kinoa, c'est-à-dire que vous allez yanké. Tout le monde, il y a des valeurs de la kinoacité, il y a des kins. Il y a des kins. Et puis, il y a des kins pour travailler, non pas pour le contre, le parti politique. Il y a des kins pour l'ingé, mais vous ne travaillez pas pour vos partis, vous travaillez pour le peuple congolais. Merci beaucoup, monsieur Manik Sienda, Ndeko, Alain Boulogua. En tout cas, merci, Maman Ngaï. Je crois que maman, je suis une bonne partie à propos de l'Asselmo. Maman Ngaï, je suis un plan de l'agent pour ça, le dit clairement. Mais je voudrais quand même rappeler dans l'agent pour l'agent pour l'agent pour l'agent, que la déchéance où la nationalité est-à-dire nationalité par acquisition. La nationalité d'origine est-à-dire nationalité par acquisition. Apparemment, tout le monde n'est pas état d'âme. Qui êtes-vous pour la nationalité d'origine ? Parce que cette nationalité, d'ailleurs, n'est pas passé. Il y a beaucoup de nationalités sur base de quelle disposition d'abord de la constitution et de quelle disposition de la loi sur la nationalité. C'est lui qui a acquis la nationalité. Il y a beaucoup de nationalités. Mais c'est lui qui est congolais d'origine qui a perdu la nationalité par votre volonté. La concession dans son article dit que ce qui a acquéri une autre nationalité n'est au perdre. Bien que c'est aussi en violation de l'esprit de la nationalité. C'est vraiment en violation parce que personne ne peut ravir la nationalité d'origine. Ce qu'on a dit, c'est un un sacre, c'est le Sili, c'est le Sili, c'est le Sili, c'est le Sisi, c'est le Sisi, il est monté en puissance, l'armée c'est bas, il a gagné le territoire, il a mis le drone. Et il y a beaucoup de choses, il a dit qu'il a fait une nationalité parce qu'il a pris des armes pour combattre le Congolais. Mais vous voyez seulement à côté de vous, vous avez des sanguinaires, des gens qui ont occasionné la mort de plus de 6 millions de personnes. je ne veux pas vous prendre au sérieux vous avez validé la prise et puis deuxièmement chers amis qui ont réactualisé ou réchauffé les m23 c'est vous c'est fou monsieur Félix c'est qu'il n'y a pas de M23A vous voulez me dire qu'il est incompétent jusqu'à tel point vous voulez me dire que monsieur Félix c'est qu'il n'y a pas d'incapable il n'y a pas c'est que ce ministre il est informé qu'a-t-il fait après je ne suis pas informé qu'a-t-il fait sait-il comment ces gens-là se sont redynamisés pour avoir le moyen de nous combattre il y a une exception à jordanie, il y a un monsieur qui est à ça ce qui est de quoi on est en bas c'est qu'il n'y a pas un million ils méritent des pendeurs parce qu'ils sont plus criminels que moi Ils sont avec eux. Qui nous dit qu'il n'a pas bénéficié de ça? Qui nous dit qu'il n'a pas bénéficié de ça? Parce que dans chaque fois qu'il y a un projet, au niveau, à un certain degré, on prévoit toujours une cote par, il y a tout de suite qui va participer. Aucun financement ne peut arriver à la présidence sans que le président ait une cote par. Mais selon les informations, 100 jours, ils allaient exécuter à 80%. 100 jours, ils allaient exécuter à 80%. Ils l'ont fait sur base de quoi? Alors, prenons alors. Je prends les risques. Ils avaient prévu 1 500 logements sociaux. Dans Malouk, 300. Dans Congo centrale, 300. Dans Nord-Sud, 300. Dans Bukav, 300. Dans Kananga, 300. Dans Mbujimaï, 300. Taux d'exécution, 80%. Oui. 57 millions de dollars. Dans Bukav, 300. 3 000 logements sociaux dans Kanachach. Ils ont fait ça. 46 millions de dollars pour la santé. Coréabilité. La maille est mort. La clinique, la clinique, la clinique. Vous n'avez pas fait ça. 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 Dans la matière, il y a un port, il y a un calé. 65 millions de dollars pour la modernisation. 20 millions de dollars pour la régie des autres. 20 millions de dollars pour la nationale. Vous n'avez pas fait ça. 2 millions de dollars pour la création des jeunes. Vous n'avez pas fait ça. 740 000 pour la produire. Si vous n'avez pas fait ça. Vous n'avez pas fait ça. Quand on vous dit que ce sont 80%, c'est une folie. Ils ont prévu ici 10 seaux de mouton. Ceux de mouton n'y ont pas fait ça inachevé. On a détourné l'argent. Alors, ces gens-là qui ont détourné plus de 500 millions de dollars. Ceux qui ont signé des accords avec le Rwanda. Ils sont tous criminels. Tous sans exception. Ils ont fait la démocratie avec les stylos, avec la parole. On nous menace. Ah, l'opposition a pété. Après moi, l'opposition a pété. Et puis, dans les cartes, il y a eu un an. Vous envoyez vos émissaires là-bas ? Vous négociez avec eux ? Oh, maman. Je vais vous faire une femme. Vous êtes dans Marambaba Gouverneur. Marambaba Gouverneur, le malheur est allé. Les prémices sont déjà mauvaises. Le fait seulement que vous avez nommé ma députée provinciale, le fait seulement qu'ils ont accédé au pouvoir par devoir scabreuse, naturellement, il n'y aura qu'une immoralité. C'est lui qui a corrompu, peut-être corrompu. Je trouve que vous êtes là-bas, je n'y vois pas gouverneur. Mais le député, il n'y a pas de moral, par exemple, il n'y a pas de moral. Vous n'avez pas voté le plus au franc ? Qu'est-ce que vous n'avez pas entendu à l'Équateur ? Et là, vous n'avez pas quitté. Vous n'avez pas voté, vous n'avez pas voté, vous n'avez pas voté au Congo-Central. Vous n'avez pas voté, vous n'avez pas voté au Congo-Central. Dans ces pays, tels que nous sommes là, on n'est pas prêts pour avoir de bons gouverneurs. Parce que déjà, au départ, il y a l'immoralité. Je ne peux pas citer ma mère, ma mère, ma mère, Denise. Peut-être que vous n'avez pas voté, moi, je ne sais pas. Vous n'avez pas voté, vous n'avez pas voté. Tant que vous avez la compétition, si vous allez en moyennant quelque chose, celui qui a plus d'argent va remporter. Quels sont les critères objectifs pour être gouverneur ? Quel est le profil ? Il faut avoir un profil. Et d'ailleurs, il y a un gouverneur, c'est un gestionnaire au quotidien. Il doit avoir la maîtrise et la configuration de l'État. Mais cette situation date depuis 2006. Je me rappelle bien, il y a un président élu. moralement correct. Quelqu'un qui respecte la loi de la République, qui s'y connaît, qui répond au profil. C'est tellement qu'on aurait aussi des bons députés. Si on avait des bons députés nationaux, des bons députés provinciaux, probablement qu'on aurait aussi un bon gouverneur. Parce que nous, on les a livrés. Tant qu'il y a une élection, il y a un gouverneur au second degré, c'était justement pour que nous, les députés, il y a une présomption, il y a une rationalité. Voilà pourquoi il y a un gouverneur au second degré. La population a voulu voter, il y a un sentiment, mais les députés, ils ont voulu voter rationnellement. fort malheureusement, les députés des provinciaux, ils ont voulu dire qu'il n'y a pas d'un gouverneur au second degré. Immoralité est atteinte, il y a un peu de pignères. Ils sont immoraux. Les sensés, ils ont voulu être immoraux. Si vous voulez dire, il n'y a pas voté un gouverneur. Il vient avec l'argent. Mais faisons les calculs simples. Quand vous avez un gouverneur, il y a un gouverneur entre 80 000 et 100 000. Il y a 48. 44 élus, 4 coptés, ma chef coutumé. Pour les cas, il faut en avoir 25. Depuis, il faut en avoir 25. Il faut en avoir 25. Depuis, 2 500 000. Au Pessi, 2 500 000. Il faut contrôler, il faut en avoir des gestions. Il faut récupérer. Il est le sort de la province. Non, mais qui s'en soucie ? Il n'y a qu'à mon route où il y a un sac à l'eau qui m'a payé. Il n'y a qu'à moi. Qui s'en soucie ? Il n'y a pas de m'a payé. 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 Il doit commencer à détourner, à détourner. Le jour où il y a un contrôleur, il faut récupérer. C'est comme ça que le voleur, en complicité avec l'inspecteur, il va gérer le pays pendant 5 ans, ou la province. C'est la situation de la liste généralisée. Donc, vous comprenez que nous avons mis posé de mauvaises questions. Or, nous avons opté pour le régionalisme et le conditionnel dont le maître mot reste la décentralisation. Il fallait que nous ayons des gens de qualité au niveau de la province. Bangor-Sukro, ensemble avec les entités territoriales décentralisées, il devait donner l'impulsion au développement. Mais attention, l'élément essentiel, d'après notre Constitution, il faut combattre les moralités, la corruption, la confusion, le délit d'initié, tout ce qui est réfustigé dans la Constitution. Tant que les gens que vous, vous choisissez, Bazali, Correspecté, Criter, Juanate, vous aurez le même résultat. Peut-être que je peux vous surprendre. Dans cette ville de Kinshasa, depuis que nous avons commencé, Maramaba Élection, on a connu que deux gouverneurs. Questionner tous ceux qui se connaissent en gestion. Vaut mieux qu'Imboute accueille le monsieur qui va sortir bientôt. Parce qu'Imboute, au moins, a apporté des innovations. A créer des GERCA, a créé des GERCA, ceux qui ont salariés à salubrité, a créé des services immobiliers, tout ça, a créé, a créé. Bien qu'il y ait un problème, il y a des fonctionnements, mais là, au moins, il a créé. Mais c'est lui qui va sortir là. Mais il est pire. Mais il peut attirer une ville dans Niongo. Non, mais c'est normal. C'est normal. Une ville qui n'a pas... Quelle est cette ville ? Il a attiré. C'est normal, maman. C'est normal que le gouvernement, il a été à Niongo. Et d'ailleurs, mais qu'est-ce que vous en faites ? Là, maintenant, on le poursuit. Avec sa gestion calamiteuse, il va laisser 10 milliards de dollars. Je n'aurai pas de souci le fait qu'Aotika 10 milliards ou plus. Souci, Niongo, qu'a-t-il fait de cet argent ? Merci beaucoup. Il y a à Jumongorana pour entretenir ses députés et ainsi de suite. Il n'y a pas de réalisation. Mouboutou avait, à Jumaki Niongo, il y a 2 milliards 400 millions de dollars à Tika, Barraja Inga. À Tika, CCIZ, Oul, le comu, hôtel du fleuve. À Tika, échangé à l'imméité. À Tika, je crois, sous-accord, mais il y a après. Là, il y a quand même des histoires. Aujourd'hui, ça produit. Mais c'est qu'il y a, mais il y a 10 milliards de dollars. Merci beaucoup, M. Bolojoua. C'est vrai que la province, c'est qu'il y a Kinshasa. Kinshasa, c'est qu'il y a des gouverneurs, mais la gestion, c'est un peu compliqué. La situation, c'est qu'il y a Kinshasa, il y a un miroir, il y a un état compliqué. Il y a un candidat de pité, un candidat de gouverneur, entre autres, il y a Daniel Mbouma, il y a Deokasongo, il y a même Levier-Elysanga, qui s'est présenté. Il y a Alem Boussi. Il y a un candidat de gouverneur. Il y a un candidat de gouverneur. Il y a un candidat de gouverneur. Il faut qu'il y a un profil. Il faut qu'il y a un profil. Il y a un candidat de gouverneur. Il y a un candidat de gouverneur. Et il nous regarde en face, il dit, c'est vous. Mais je réponds la même question, mais dans une autre forme. Mais qui ont créé le M23 ? Si ce n'est pas, c'est toujours vous. Non, mais vous, vous êtes fort, on vous a présenté comme quelqu'un qui est fort en histoire. L'accord du 23 mars, c'est Isseke dit qu'il a signé. Lorsque le M23 a négocié avec Joseph Kabila, c'est Isseke dit qu'il était là, comme président de la République ? Lorsque le M23 a tué les Congolais dans la partie Est, c'est Isseke dit qu'il était le président de la République ? Non, mais bon, ça a quand même un bon sens et honnêteté politique d'établir les responsabilités quand il s'agit de fautes à infliger sur nos dirigeants. Isseke dit qu'il a hérité un désastre sécuritaire que Joseph Kabila a planté comme des corps de gestion. Non, mais écoutez, comment on peut dire que M23 a la qui défait et puis réapparaître quelques temps plus tard ? Comment ? C'est ça la question ? Non, mais justement, c'est parce que la thérapie qui a été proposée sous Joseph Kabila, c'était une thérapie de dialogue avec le groupe Rebel. Voilà pourquoi le président Isseke dit non au dialogue avec le M23. D'abord, la première chose en termes des démarches, le président Isseke dit qu'il ne s'inscrit pas dans la logique de Joseph Kabila, qui a créé le M23, dès par l'accord, il y a 23 mars, Isseke dit « je ne négocie pas avec le M23 ». Comment va se retrouver à Nakinshasa ? De deux, quand il dit que le M23 n'a qu'une chasse, mais le président l'a dit, vous l'avez d'ailleurs même répondu en termes de relance. Les présidents n'y sont pour rien dans tout ça. Et le M23, sauf qu'il n'y a pas à Zalaki, il y a pas à Zalaki, il y a eu des gens qui ont été à Alain Bolodzha, il y a eu des gens qui ont été à Alain Bolodzha, il y a eu des gens qui ont été à Alain Bolodzha. Quoi de plus normal ? Il y a eu des gens qui ont été à Alain Bolodzha, comme citoyen congolais, il y a eu à dénoncer. ça serait une bonne chose et ça part en tant que citoyen ne faisons pas de l'amalgame c'est-à-dire que dans le moment où tu es en anglais tu travailles dans un esprit commun pour que tu es en anglais et pour finir peut-être en parlant de comment est-ce que tu vas se retrouver dans Kinshasa le chef de l'état a dit qu'il y a une invitation le ministre intérieur il va se retrouver non mais maman qu'est-ce qui s'est passé c'est ça la question le seul objectif du président dans ce contexte de crise dans la partie est de notre pays c'est la paix instaurer la paix et le président a été très clair il a dit pour la paix s'il faut faire la guerre avec le Rwanda on le fera parce que nous en avons la capacité aujourd'hui aujourd'hui nous avons une armée qui est en pleine restructuration aujourd'hui nous avons une armée qui est dotée des matériels des guerres aujourd'hui nous avons un budget qui dépasse de loin le budget que nous avions connu pour l'armée sous Joseph Kabila aujourd'hui on arrête de les infiltrer aujourd'hui on condamne les gens pour avoir été de mèche avec le Rwanda contre le Congo de choses qu'on n'en a jamais connues aujourd'hui nous avons un président qui dit non à monsieur Kagame des manières ouvertes de choses que Kabila n'a jamais faites du haut de la tribune de Nations Unies vous savez je ne sais pas pourquoi on peut choisir moi si je peux devenir opposant pour l'instant je choisirais d'être opposant de Kagame parce que j'ai l'impression que monsieur Alain Bolodjo se sent très à l'aise quand il s'oppose à Shisekedi mais quand il faut s'opposer à Kagame il réfléchit deux fois donc il veut se faire un allié de Kigali un allié du Rwanda un allié de Kagame en allégeant Kagame par des discours qui reviennent dans le sens de la critique contre le président Shisekedi mais lorsque nous avions connu enfin lorsque la France avait connu un problème d'insécurité au beau 5 et monsieur Zalenga non mais c'est l'année tienne c'est pas grave c'est mon moyen de se défendre clairement la France tant que ma théorie c'est ma dérangea qui étude nationale autour de Macron nous avons vu Nicolas Sarkozy nous avons vu François Hollande nous avons vu toutes les classes politiques françaises opposition majorité s'unir autour d'une question de l'état qui n'ont pas le temps est-ce que la France est-ce que la France l'ambe 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 ah oui de leur patron il n'y a pas de chance ce n'est pas la même chose c'est pour ça même les opposés broadcaster pour les personnes à qui on a dit on l'a dit on est bien c'est bien ça il y a il y a jusqu'à c'est convaincu de ma candidature jusqu'à c'est le candidat c'est fort en termes de moyens en termes d'appartenance politique Pour le parti présidentiel, il faut présumer qu'il y a une possibilité d'avoir une politique moderne de dropper ça. Mais est-ce que le candidat peut-il expliquer comment Kinshasa, il y a plus de 18 rivières ? Il y a plus de 18 rivières, il y a plus de 18 rivières, il y a plus de Kinshasa, la frontière, Kinshasa, Congo centrale, plus de 18 rivières, mais il y a plus de 18 rivières. De desservir la population de Kinshasa en eau potable par un candidat gouverneur de la ville. Kinshasa, c'est la province la plus peuplée de la République. Aujourd'hui, on nous parle d'une estimation, d'une démographie qui avoisine 20 millions d'habitants. Oyebik et Population, et c'est des alliés belés, c'est une prévalue pour le boostage de l'économie d'une province. Est-ce qu'on peut utiliser la population de Kinshasa comme une valeur ajoutée pour booster l'économie de notre pays ? Comme il dit que le gouvernement ne soit pas, mais il faut l'économie d'unegroupe d'un système de Kinshasa comme une valeur ajoutée. Pendant le 5 ans de Jésus, chaque année, « Maman, vous avez déjà des bidé à Kinshasa ? » Il sait que vous avez deux bidé à votre pays qui avez une valeur, une valeur ajoutée, une valeur ajoutée, un cadeau qui n'est pas plus. Non mais, j'ai l'impression que vous avez compris que vous avez compris que vous êtes tranchés pour être un caniveau. Le mait est mal-là, le mait est mal-là. est-ce qu'il peut s'inscrire dans la logique qui a peut-être perdu pour nous ? Maman, il y a un indépendant d'esprit. Il y a beaucoup d'esprit. Il y a beaucoup d'esprit. Il y a beaucoup d'esprit. Il y a une commune, il y a une commune, il y a une commune. C'est-à-dire, si il y a une motrice, il y a une motrice, il y a un gouverneur, il y a qui ça, ça ? Il y a une motrice à la maquillesse. Il y a une motrice minutieusement à côté de la bibliothèque pour nous réfléchir dans ce qu'il y a. Il y a une motrice pour que l'entité communale n'a dit qu'il est tombé. Mais il y a une motrice, il y a une motrice. 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 C'est comme ça que l'élan, il y a beaucoup de la démocratie à la particratie. Aujourd'hui, nous assistons sous les effets, sous le jour de la particratie qui, malheureusement, prend la totalité du pouvoir au bénéfice des autorités morales. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman, j'ai toujours dit que l'économie de temps à 8 ans est belle. J'ai toujours dit qu'il y a une histoire que si aujourd'hui, on a connu le RCD, peut-être qu'il y a ébité l'Ide-PES à une part des responsabilités. Pas Chiseké, le président de la République. Chiseké dit qu'il a hérité. Il a hérité le passif de son père. Il a hérité le passif de Kabila. C'est le passif de son père qui est à la base de la création M23. Il vous souviendra qu'en 1991, 1992, Etienne Siseké a servi la cause rwandaise pour faire entrer l'AFDEL ici. 91, 93, avec le pillage. Le soleil à l'étitimboca. Il a zâle moko à bateau à PESABISO, sanction à embargo avec Mobutu. Bopo Sanate, Laurent Désiré Kabila t'angazoui à Tisséke la tinda b'émissaire naïe notamment au Lengankoye. Pour qu'il y a que nous négocier n'abango. Alors que le gouvernement, le pouvoir de l'époque, le condor, on aurait une bande a l'obagi que ce sont des étrangers moutou à l'ékanne à RFI pour a l'obagi que ce sont des congolais, c'est tiens, c'est qu'il y a. 1996. 1997, tant Laurent Désiré Kabila a s'est prononcé, a émis à Laurent Désiré Kabila a l'ongola, a l'étranger, a l'ongola, a l'ongola, comme la première ministre par rapport à la conférence nationale souveraine. 1998, Laurent Désiré Kabila a l'ongola, a l'étranger, il y a qui signé l'alliance avec le Rwanda. En 2002, il y a qui signé l'accord avec le Rwanda a l'ongola, l'alliance pour la sauvegarde du dialogue. C'est comme ça qu'il y a ici pour qu'il y ait brassage, mixage et armé. sans oublier que Féi Séké a signé des accords avec le Rwanda. Vous voulez nous dire que vous n'avez pas réchauffé les 1-23 ? Non. Je vous apprends. Le fait que c'est que vous n'avez reçu à la banque et que vous n'avez à la banque ils ont commencé à recruter à partir d'ici. Ils ont fait 14 mois ici. 14 mois à la banque c'est comme ça qu'ils ont commencé à recruter. Il y a eu un passeport sur le haut de la banque il y a eu un passeport. Ce que vous avez à la banque c'est 1-23 les cas qui sont à l'aéroport ils avaient des passeports. Il y a eu un rébellion sur les groupes armés en 2009 en 2015 2014 commandant 2014 et 2019 il n'y a eu un passeport pour que je ne vais pas vous m'aider l'équipe à l'aéroport de J'aime pour la commune à Gombe vous voulez me dire que lui n'était pas informé le ministre des Affaires étrangères n'a qu'un informé le ministre de l'Intérieur n'a qu'un informé l'ANER était informé son conseiller spécial était informé tout le monde était informé sauf lui s'il n'est pas capable d'être informé dans ma rampe au ministre il est capable de faire quoi il devient inutile vous ne pouvez pas reconnaître qu'à Yébaki il est très très pour ceux qui vont le dire à Yébaki il est pire il n'était pas intéressé il faut connaître pour mieux servir les communistes les communistes les communistes les communistes les communistes surtout la complexité de la Kinshasa après la ville le gouvernement provincial directement les entités territoriales décentralisées les communes est-ce qu'il n'est pas les communistes les communistes les communistes les communistes les communistes il faut échanger on a 24 communes autonomes il est soutenu par les Turcs mais c'est un candidat de l'étranger comment vous êtes combattants qui battent un candidat de l'étranger vous êtes soutenu par les Turcs supposons aujourd'hui nous sommes en conflit d'intérêt avec les Turcs vous avez protégé qui oui c'est vrai mais nous nous avons besoin d'avoir des gens qui sont pétris de valeurs pour que les Congolais ont un intérêt je ne suis pas xénophobe mais je constate que nous donnons plus d'opportunités aux étrangers qu'aux Congolais il suffit seulement de voir les activités commerciales l'essentiel est atténu par les étrangers comment allez-vous créer des millionnaires ici comment allez-vous booster comment allez-vous relier les communes comment allez-vous construire des routes pour la salle comment la salle peut utiliser la rivière pour payer sa maille pour payer sa couronne au regard de ma compétence il y a un article 203 et 204 il n'y a aucun débat sur le programme l'essentiel bon il y a des gens qui ne sont pas turcs qui ne sont pas chinois ce n'est pas ça vous allez croire que je suis un miniature mais est-ce que je suis un combattant qui est un arbre ce n'est pas sérieux dites-moi tout ce que c'est sérieux il y a un candidat qui a eu monique qui a eu mon casse dans le territoire dans le territoire on ne faut pas soutenir les Français on ne faut pas soutenir par la crise c'est ce qui est il y a un milliature dans le territoire dans le gouvernement il y a un gouvernement il y a un tricot il y a un dépliant dans le monde En France, le président n'était pas un traître. Il n'a pas collaboré avec l'ennemi. Il n'est pas le frère Akagame. Il n'a pas signé des accords avec les ennemis. Ce qui veut dire que là, on peut l'approcher facilement et on négocie. Mais en Abisso, le président n'est pas un traître. Il 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 n'est pas un traître. Moi, personnellement, je ne veux pas soutenir les gens. Merci beaucoup, Moulambo Kandeko. Malik Siyenda, votre mot de la fin en 30 secondes, rapidement. Je pense que la population a très attention à ce discours de la langue. Il est un discours toxique. Il est considéré comme une drogue populaire pour désorienter la vérité. La religion n'est pas un traître. Une Afrique unie. Et les lots qui attendent à Mokondi Amboka s'inscrivent dans cette logique de la fraternité humaine. Je ne sais pas pourquoi on peut reprocher autant le président Tshisekedi. le Rwanda est un état naturellement voisin à la RDC c'est-à-dire dans la logique du président Tshisekedi, le bon voisinage avec le Rwanda serait profitable à tous les deux états si Kagame s'inscrit dans une autre logique je ne sais pas pourquoi Toko Kiko réprochait, critiquait autant le président Tshisekedi au point il y a un traité d'un traître et ça, c'est toxique dans la ligne de Kuala au lieu de parler du président Tshisekedi comme auteur il y a Am 23 il y a Kolobila Rande Kondo et Tshisekedi à Mouluba à se reposer vraiment dans Kimia mais non, en quoi les erreurs d'Etienne Tshisekedi acteur politique qui n'était même pas président de la République on peut endosser sur le dos de Félix Tshisekedi président de la République démocratique du Congo l'alliance entre le Rwanda et Tshisekedi il y a Monde continue pour que le Rwanda s'il vous plaît il y a Monde continue pour que pour nous soutenir le Rwanda c'est la fin de la mission il y a condition case à la sincère merci et puis fort malheureusement il est en connivence avec le Rwanda contre nous on peut pas le soutenir merci comment on va soutenir un trait sans être trop nous démonter toujours avec le même plaisir tout 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 il y a il y a il y a il y a Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora, éparpillée à travers le monde, c'est une application de sondage, très facile, on peut échanger les parties à téléphone, on peut échanger les parties à l'école, on peut échanger les parties à l'école, on peut récupérer facilement facilement, pour récupérer un bon moment là il y a un psa d'orange manila bau et yo et si qu'aux ali bon nouvelles miami balais ali que ceux qui ont téléchargé applications sans douleur et continue d'accord promo buzz tv au revoir 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mokona le l'eau m'a rembarroté les managés en ceci il n'y a pas mieux que ça tindam bon la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans douleur n'est là il ya téléphone n'ayant plus facile il n'y a pas mieux